Une sur deux c'est le film et je suis une sur deux c'est un livre que j'ai sorti il y a trois ans qui raconte mon histoire qui est l'histoire de beaucoup 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 de femmes moi ça m'est arrivé à 20 ans j'étais hôtesse d'accueil au festival d'avignon et j'ai été violée par un mec qui m'a accueilli sur un parking et puis et puis voilà et trois ans après il a été acquitté et c'est ce qui m'a poussé à écrire cette histoire parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage hyper aidant hyper soutenant ce qui est malheureusement trop rarement le cas donc j'ai pas eu besoin de raconter mon histoire pour raconter mon histoire c'était pas une démarche cathartique c'est une démarche de combat une démarche militante pour dire mon histoire est l'histoire de trop beaucoup trop de femmes sur toute la planète et depuis la nuit des temps je vais me servir de mon histoire en démonter les mécanismes démonter les mécanismes par exemple de ce qui fait que c'est la victime qui a honte c'est la victime qui se sent coupable alors qu'elle est victime démonter les mécanismes d'une justice qui ne fonctionne pas d'une police qui marche sur la tête et raconter mon parcours c'est aussi raconter comment j'ai fait de cette histoire qui était à l'origine un décu personnel une arme de combat et c'est ça que raconte le livre et emmanuel noblet s'en est emparé a éclaté le texte en 22 monologues et en fait il a distribué ce texte à 22 comédiennes je peux en citer quelques unes il faudrait que je les cite tout mais il ya julie gaillet il ya camille cotin il ya camille chamou romane boranger il ya lumine amakovsky il ya pauline etienne il ya marianne denicourt il ya anne benoît myriam boyer anna mouglalis romane boranger bref elles ont toutes dit oui et emmanuel y a ajouté son humanité son oeil artistique et a réussi à en faire un très beau film et moi je voulais qu'il ya de la beauté là dedans parce que c'est suffisamment incroce comme ça on va pas non plus en rajouter et donc le résultat il est à la fois foutument politique et joliment artistique et moi je pense que par exemple ça typiquement à mon époque ça n'existait pas on n'en parlait pas moi je suis d'une génération le mot consentement c'est un concept donc de voir que petit à petit des initiatives comme ça qui sont prises qu'il ya des mots qui sont posés sur une réalité alors cette réalité se met à exister alors on commence à la prendre en compte ce qui change et je le vois moi j'échange beaucoup avec des jeunes femmes qui ont lu mon livre et c'est vraiment ça c'est toujours un bonheur parce que moi je l'écris ce livre parce qu'on m'a tendu la main écrire ce livre c'est une façon de leur tendre la main est ce que je leur dis souvent c'est oui c'est vrai politiquement juridiquement judiciairement ça n'avance pas assez vite évidemment maintenant elle à la différence de moi si ça leur arrive aujourd'hui elles savent qu'on est des milliers moi je croyais que j'étais seul au monde en fait et ça c'est merveilleux donc Sous-titrage ST' 501